Nous sommes au CES de Las Vegas, chez Acer. Nous allons découvrir avec Waïd le Jade S. On avait déjà vu le Jade à l'IFA en septembre dernier. Qu'est-ce que ce nouveau modèle propose ? Le Liquid Jade S est un produit qui reprend les lignes très distinguées du Liquid Jade, donc 100% incurvées. On a également un bombage sur la vitre Gorilla Glass 3 qui cache et protège l'écran 5 pouces HD, 0 R Gap IPS, donc de très bonne facture. Et on retrouve le même design sur la face avant. On a fait évoluer la caméra frontale, toujours en face avant, pour un appareil photo 5 Mp pour de meilleurs selfies. Et on a gardé à l'arrière, mais on a changé la lunette de protection de la lentille, on a gardé le capteur ouverture 1.8, donc très lumineux, beaucoup de lumière idéale pour les prises en basse luminosité, de résolution 13 Mp. On a, pour ce qui est du design, fait une grosse évolution, de la finition. On est sur du mat, un noir cosmique ou, ici, un blanc pur. Effectivement, on a ce toucher très agréable avec cette petite texture, je pense que vous le voyez à la caméra, on a un petit effilage très bien défini qui permet un bon grip et à la fois un toucher très doux. Ce qui change vraiment dans le Liquid JDS par rapport au précédent modèle, c'est l'intérieur, l'architecture et le processeur. On est sur un processeur 8 coeurs, et non plus 4 coeurs, cadencé à 1 GHz. Et le plus important, ça ne parle pas forcément au moins technophile d'entre nous, mais c'est le fait qu'on soit sur une architecture 64 bits. Ce qui veut dire qu'on calcule plus vite plus d'informations et qu'on travaille sur plus de coeurs, donc qu'on dissipe moins de chaleur. Les résultats sont évidemment une interface extrêmement fluide, extrêmement rapide, on a zéro lag. Et l'autre intérêt, c'est aussi qu'on gagne en autonomie, puisque avec une batterie un tout petit peu plus grande, 2300 mAh, on a une bien plus grande autonomie qui dure plus d'une journée, 18 à 19 heures sur une charge. Donc extrêmement performant. Un des reproches qu'on faisait au Jade, c'était qu'il n'était pas 4G. Là, le mal est réparé. Absolument, c'est évidemment un point non évitable sur un produit qu'on considère haut de gamme dans ses performances, c'est d'apporter la 4G. Et la 4G catégorie 4 est bien entendu disponible sur le Liquid JADES. On a pour ce faire la possibilité d'intégrer sa nanoSIM dans le slot ici, qui est accessible sans pin, donc tout simplement avec un doigt. On sort le slot, on a l'accès à la carte microSD, et également ici à la nanoSIM. On rentre ceci, et on est bon, on a la 4G, et c'est parti. Est-ce que tu peux nous montrer la partie photo ? Parce que je sais qu'il y a une nouvelle fonctionnalité assez innovante sur ce téléphone. Tout à fait, nous avons intégré la commande vocale pour piloter les deux caméras, donc avant et arrière. On a accès, en fait, avec un petit panneau de rappel dans les réglages à toutes les commandes disponibles. Il y en a un pléthore, donc on peut s'amuser. Et ici, par exemple, si je dis selfie, on a la possibilité d'avoir un selfie qui est déclenché. Voilà, on a également intégré le picture-in-picture, ou dual-shot, qui permet, comme je viens de le montrer ici, de déclencher le double caméra avant et arrière sur une seule photo. Évidemment, si ce gimmick ne vous intéresse pas, vous pouvez le désactiver et bénéficier d'un appareil photo plus traditionnel, pilotable avec un doigt. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce téléphone, mis à part sa date de disponibilité et son prix en France ? Effectivement, c'est la dernière chose, mais pas des moindres. Ça va être le prix et la disponibilité. Disponibilité immédiate, courant janvier en France, au prix de 299 euros TTC. Donc un produit très haut de gamme dans ses performances et son design pour un prix extrêmement abordable. Merci beaucoup. Merci. Merci.